Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 17 janvier 2022 pour toutes les semaines qui démarrent ce lundi 17 janvier. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On va regarder, il y a quelques changements intéressants dans lesquels on va analyser ça ensemble, tout simplement. Et puis à la fin, je vous parlerai de mon bébé, de mon bébé qui sort dans dix jours exactement. Voilà, c'est ça, c'est l'astrologie de l'amour. Je vous réverbe un truc à la fin, il va être dans les kiosques, chez les librains, on peut le précommander. L'astrologie de l'amour, c'est comment trouver le bon partenaire. Je me suis fait vraiment, vraiment, je me suis fait plaisir sur ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer ? Il y a l'astre solaire, l'astre solaire qui démarre la semaine à 27 degrés du Capricorne. 27 degrés du Capricorne, il est en fin de signe, jusqu'à jeudi, jusqu'à jeudi, il va soigner, soigner mes signes de terre, mais pas que. Vous allez voir, le soleil, principe de lumière, principe de vitalité, principe de confiance en soi, principe de lucidité, et encore, pour nous, les signes de terre, dans des configurations qui nous veulent du bien, ce qu'on appelle des angles heureux, des sextiles, des trigones, des choses complètement stimulantes, protectrices, jusqu'à jeudi. Donc, mes béliers, pas vous, mais à partir de jeudi, on y vient. Qui sont les gagnés jusqu'à jeudi ? Bien évidemment, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes Scorpions et mes Poissons. Et puis à partir de jeudi, la donne change. La donne change, pourquoi ? Parce que le soleil va rentrer dans ce qu'on appelle un signe d'air. Le signe d'air, ce sont les Verseaux. Et à partir de jeudi, les Verseaux, les Gémeaux, mes Balances, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes Béliers dont je parlais tout à l'heure, puis mes Sagittaires, arrivez, vous, pendant une période qui va durer à peu près un mois, dans une dynamique de conscience, de vitalité, une dynamique plus solaire, plus lucide, qui va vous faire un bien fou. On va se sentir plus léger. Voilà au niveau du contexte solaire. Ça, c'est le gros morceau. Et puis, en attendant qu'on arrive à ce passage du soleil en Capricorne en Verseaux, il y a d'autres planètes qui sont autour. Le premier point, c'est lundi soir, dans la nuit de lundi soir à mardi, il y a une pleine lune. Une pleine lune qui est, on le sait, attention, cette nuit du lundi soir jusqu'à mardi, elle se réalise à 23h50 en temps sidéral, ce qui fait en gros une heure du matin le 18, suite, en fait, c'est une subtilité des mécaniques horaires, il y a dans le ciel une opposition entre le soleil et la lune. C'est une pleine lune, tous les 28 jours, c'est pareil. Cette pleine lune, elle se fait dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc, il y a ceux qui bénéficient, je vous ai fait une vidéo dédiée pour la pleine lune, mais j'en reparle encore un petit peu rapidement. Ceux qui sont dans des angles, qui sont plutôt protecteurs, sont ceux qui sont à 60 et à 120 degrés de cet axe Capricorne-Cancer. À savoir, mes vierges, mes scorpions, mes poissons et mes taureaux, l'influence, normalement, elle a moins d'effet sur vous, parce que les angles formés sont bienveillants, tout simplement. 60-120 degrés, ça vous veut que du bien. Mais il n'empêche que nous sommes tous colorés, parce qu'il y a une personne sur quatre qui, au moment de la naissance, est née ou sous une pleine lune, ou une nouvelle lune, ou un carré soleil-lune, ce qui est aussi aigu qu'une pleine lune, et bien sont sensibilisés tous, même si on n'est pas dans l'axe, on est sensibilisés, parce qu'une personne sur quatre va donner prise à cette influence de pleine lune. Et donc, si une personne sur quatre donne prise, par extension, ceux qui sont autour en bénéficient aussi indirectement. C'est ça l'idée. Donc, juste un tout petit peu attention, cette nuit de lundi à mardi, nombreux sont ceux qui sont plus agacés, plus fatigués, plus impatients. Voilà, ça passe très très vite. La lune, elle fait 13 degrés par jour, donc elle sort de la conjonction de l'aspect très très rapidement. Mardi, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ça c'était pour la pleine lune. Autre aspect remarqué, ceux qui vont bénéficier, je reviens un peu dessus parce que c'est pas anodin, il y a dans le ciel cette semaine une conjonction entre le soleil, principe de lumière, de vitalité, de conscience, et une planète qui s'appelle Pluton, qui est actuellement également comme le soleil à la fin du Capricorne. Donc, essayons d'en tirer le meilleur, ce qui est le but du jeu, ce qui est la façon dont je fonctionne. Essayons de voir pour qui cette conjonction soleil-Pluton est productive. Soleil, principe de mise en lumière de conscience. Pluton, aptitude à aller voir au fond, ce qui est caché, ce qui est profond, c'est le dieu des enfers, Hadès, émergent les émotions profondes, les ressentis les plus archaïques, ceux qui vont bénéficier au mieux pour avoir une sorte de visibilité plus pointue de ceux vers quoi on peut tendre, en toute lucidité, conscience, de façon à bien calibrer comment y arriver, ce qui est l'enjeu, ce qui est l'objectif, ce qu'on peut en tirer de plus positif, tout simplement, vont être cinq d'entre nous. Mes Capricornes, dans des phases un peu de nettoyage, mais là, ça commence à se clarifier. Mes Vierges, pas mal pour voir à long terme. Mes Taureaux, pareil. Mes Signes de Terre, vraiment dans cet axe de prise de conscience, cette semaine du 17 janvier. Mais également, mes Poissons, 60 degrés, et mes Scorpions, 60 degrés. Vous cinq, beaucoup de choses se réorganisent, comme si vous modifiez votre angle de vue pour avoir une approche différente des enjeux en présence, de façon à mieux calibrer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de manière à bien vous concentrer sur ce qui fait sens pour vous, et, quelque part, vous en donner les moyens avec beaucoup plus de lucidité, de détermination. C'est ça l'idée, l'objectif. Mais pas que. Il y a, parce qu'on est tous concernés, il y a tellement de planètes qui bougent, et puis elles forment toujours des angles avec nous, et moi, je suis parti pris, parti pris de façon très lucide, consciente et énoncée, qui consiste à m'appuyer sur ce qui fonctionne, parce que quand on appuie sur ce qui fonctionne, et bien, finalement, on puise des meilleures énergies, plutôt que si on polarise sur ce qui ne fonctionne pas. C'est tout ballot, mais ça marche très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Mercure, la communication. Mercure, la communication est en verso. Toujours en verso, il va y rester un bout de temps, mais il a amorcé ce qu'on appelle une marche rétrograde. Une marche rétrograde, nombreux sont ceux qui disent, « Oui, c'est tracassant, on communique moins, moins bien, etc. » Il y a des ralentissements, certes, c'est vrai, ce n'est pas faux, il faut être lucide. Mais il n'empêche qu'un mouvement rétrograde, ce n'est pas dramatique du tout, c'est juste des périodes durant lesquelles l'astre n'est pas en sommeil, il est juste en phase de réflexion, en phase de réorganisation. En général, ce sont des périodes durant lesquelles on approfondit ce qu'on a fait spontanément, qui peut avoir des marges d'erreur. Le mouvement rétrograde est là pour faire le point, pour prendre un petit peu de recul, pour recentrer ce qui réellement fonctionne bien, de recalibrer ce qu'on pourrait améliorer. C'est comme ça que j'ai appris à l'appréhender une marche rétrograde. On fait le point, on retravaille ses postulats, on re-raisonne sur comment s'y prendre pour que ça fonctionne mieux. Et en général, quelques jours plus tard, quand la plate reprend sa marche directe, on a une meilleure visibilité, un meilleur objectif, une meilleure communication, plus de lucidité, et on est plus efficace. Donc toujours voir en deux temps le positif qu'il y a derrière un ralentissement tout à fait momentané. Bref, Mercure le mental est en verso. Donc il est bon intellectuellement en verso. Moi je l'adore, j'ai des copains qui ont fait philo avec Mercure en verso, on aime bien se poser des questions, comprendre, approfondir, voir au-delà des apparences. C'est pas mal, je l'aime beaucoup. Ce Mercure en verso veut du bien sur le plan intellectuel, communication. On y arrive, on y arrive, on y arrive. À mes versos, à mes gémeaux, à mes balances, à mes sagittaires et à mes béliers. Vous cinq, en ce moment, la com' mérite qu'on l'affine pour que les messages passent mieux, plus en profondeur, plus en douceur, plus en dimension, plus en explication, plus en pédagogie. Voilà ce qu'invite à faire Mercure dans ces mouvements-là pour vous cinq. Et puis, il y a toujours en parallèle, Vénus qui est en Capricorne. Elle est là jusqu'en mars 2022. Vénus, l'amour, le charme, pour qui ? Pour mes signes de terre, c'est très très bon en ce moment pour tout ce qui est rapprochement, expression des émotions, besoin de se stabiliser, pour qui ? Pour les cinq premiers. Bon, au niveau du charme, de la chaleur, de l'affect, pour mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Poissons et mes Scorpions. Vous cinq, Vénus, vous veut du bien, vous envoie, vous distille des mécaniques de charme, de douceur, de savoir faire affectif. Et puis, ça augmente les besoins d'affection, ça augmente les besoins de rapprochement, ça facilite, ça fluidifie les échanges humains auxquels, moi, je suis très attaché, parce que c'est ce qui nous rend le plus heureux. Je ne veux pas être redondant sur le sujet, mais c'est vraiment l'axe central vers lequel on doit polariser notre attention. C'est être bien avec ceux qui nous entourent, au maximum. Puis, nous entourer de ceux qui nous veulent du bien, surtout. Voilà, c'est le boulot de Vénus. Donc, vous cinq, vous êtes les gâtés. C'est dit. Et puis, il y a Mars. Mars, toujours l'action. L'action, il arrive à 25 degrés du Sagittaire. Pourquoi je dis 25 degrés ? Parce que, lorsqu'une planète évolue dans un signe, elle va démarrer à 0 degrés du signe et elle va sortir à 30 degrés du signe pour passer au signe suivant. Donc, 25 degrés, ça veut dire que Mars est bientôt à la fin du signe du Sagittaire. Donc, dans quelques jours, il passera en Capricorde et j'aurai plein de trucs à vous raconter. Mais on n'y est pas encore. Mars en Sagittaire apporte une énergie dans ce signe de feu formidablement optimisante. Là, c'est le moment de... J'ai une expression que j'adore qui consiste à dire que je retrousse les manches et j'y vais. Et Mars, l'action, veut du bien à qui ? Mars, l'action. À mes Sagittaires, vous avez la pêche, ça bouge en ce moment, mes Sagittaires. À mes Béliers, donc c'est la planète maîtresse. Vous, l'action, c'est votre truc. Donc, ce qu'on met en place en ce moment, ça doit plutôt être constructif. Également, à mes Lyons, en ce moment, vous, vous retroussez les manches. Un bon coup, mes Lyons. Ça avance. Ça avance de façon naturelle. Tout se met en place, dans des bonnes conditions. Ça s'harmonise naturellement bien. Bon, mes signes de feu, être gâté avec Mars. Et puis, toujours les rapports de sextiles. Mes balances aussi. Dès qu'une planète est sans Sagittaire, elle a 60 degrés de ma balance, donc ce sont des signes qui sont faits pour s'associer. Et avec mes versos, pareil, 60 degrés. Donc, vous, 5, on dépense de l'énergie. Mars, vous, veut du bien. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, 4 degrés poissons. Jupiter, la chance, l'optimisme, pour 5 d'entre nous. Pour mes poissons, Jupiter, la chance chez vous. Voilà, top, d'issime. Pour mes scorpions, haute signe d'eau. Pour mes cancers, haute signe d'eau. Ça vous permet de mieux digérer l'opposition solaire en ce moment, l'opposition de Vénus en ce moment, mes petits cancers. Et puis, également, quand une planète est en poisson, elle veut du bien. À mes capricornes et à mes taureaux. Là, ce qu'on met en place d'un point de vue organisationnel, positivisme, être dans les clous, trouver des solutions pratiques, bien s'organiser, c'est top. Voilà, c'est dit. Bon, on a fait un peu le tour. Il y a un gros, gros morceau, je terminerai par lui pour cet horoscope de la semaine. C'est une planète qui s'appelle Uranus. Uranus, la planète de la nouveauté, des transformations, des changements, parfois un peu radicaux, des évolutions rapides dans la société, du modernisme, en quelque sorte. Uranus était en marche rétrograde en taureaux. C'est un signe où il n'a pas d'affinité naturelle. Il est très puissant en verso, ce qui donne les meilleurs créatifs. Mais en taureaux, il est un peu coincé depuis quelques mois. Il était en plus en marche rétrograde, donc en ralentissement. Et à partir du mardi 18 à 15h27 en temps sidéral, en gros, ça fait 16h30 ici en métropole. Donc à partir de mardi, fin de journée, il repart en marche directe. Donc il va réapporter de la créativité à qui ? Réapporter le besoin de débloquer ce qui coincait pour qui ? Surtout pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes vierges, pour mes poissons et pour mes cancers. J'aimerais vous emparer, je vous emparer plus longuement d'Uranus parce que c'est une planète importante. C'est essentiel. Elle fait son tour en 84 ans. Donc dès qu'elle a un mouvement en marche directe à trop grade, ça a plus de portée au niveau du collectif en fait. Ça méritera qu'on y penche. Allez, je termine par mon bébé, par mon truc. Ça, vous l'avez vu, l'astrologie de l'amour. Bon, c'est parti d'une idée toute simple. C'est la demande qui m'est faite essentiellement, c'est se comprendre sur le plan humain, comprendre les couples, comment faire pour que ça fonctionne, éviter les écueils pour éviter de perdre du temps sur le plan des relations amoureuses en fait, tout simplement. Et je me suis fait un condensé et je me suis fait vraiment plaisir. J'ai mis un maximum d'humour et d'anecdotes de ce qu'on me raconte depuis 30 ans de façon à optimiser lorsqu'on fera des rencontres, lorsqu'on a une relation avec quelqu'un, de façon à comprendre ses besoins, de façon à harmoniser ses besoins. Et il y a plein d'anecdotes, il y a plein de trucs et j'ai fait tous les signes et j'ai fait les combinaisons entre les signes et puis j'explique comment je fonctionne, pourquoi la Lune, pourquoi Mercure, etc. Il ne faut pas me louper ce truc-là. Il n'est pas encore sorti, mais on peut le faire en précommande et puis il sera dans les librairies à partir du 27 janvier. Voilà, à la FNAC, sur Amazon pour certains, on peut l'avoir comme ça. C'est mon truc. Voilà, vraiment, je pense que ça a plu à tous ceux qui l'ont vu. Il débarque là, on est ravi de ce truc. Voilà, je m'en fais vraiment, 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 je m'en fais une joie. Merci. Je vous fais un lien en dessous pour voir ce que ça donne. Un lien à cliquer. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages et puis pour toutes les énergies qu'on alimente ensemble. Pourquoi ? Parce que j'ai construit, en fait, quasiment une philosophie de vie qui repose sur plusieurs points. Le premier point, c'est d'être en harmonie avec nous-mêmes. C'est le premier truc. On peut être en harmonie avec les autres si on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, c'est plus compliqué déjà. Donc, le but, c'est de comprendre comment on fonctionne et d'essayer d'être plus en adéquation possible avec ce qu'on ressent, ce qu'on aime, comment on agit, comment on raisonne. Tout ça, c'est une synergie, c'est une sorte d'orchestre entre nous et nous-mêmes qui est la première base, c'est bien nous connaître. Et puis, ça permet aussi de tisser des liens avec ceux avec lesquels on a des affinités de façon à se nourrir dans ce qui nous fait du bien, de façon à être plus équilibré, plus harmonieux. C'est ça, ma philosophie de vie. Voilà, tout simplement. Voir des gens et nous entourer de personnes avec qui les relations sont bienveillantes et positives, c'est l'axe central de mon raisonnement dans la vie. C'est ce qui nous fait le plus de bien, tout simplement. Bon, on se dit à très vite. On se dit, il y a une pleine lune en parallèle, je vous refais des horoscopes. Il y a plein de trucs cette année, plein d'évolutions planétaires qu'il faut qu'on suive ensemble. Mille merci pour votre gentillesse, pour vos gentils messages, pour les bonnes énergies qui nous font écho, en fait. C'est ça, l'intérêt, qui nous font écho, qui nous font évoluer ensemble. C'est le but. C'est ce qui nous rend heureux. À bientôt. Merci beaucoup.